La vie est apparue sur Terre il y a environ 3,8 milliards d'années. Depuis, elle a conquis le monde, des pôles aux forêts équatoriales. La biologie étudie la vie sous toutes ses formes. Le chat sur votre canapé, les fourmies australiennes et les baobabs africains, les intrigantes créatures des profondeurs et les bactéries sur votre portable. Elle permet de mieux comprendre comment la vie est apparue, comment elle a évolué, comment nous pouvons la modifier. Définir exactement ce qui est vivant n'est pas facile et c'est aujourd'hui encore une source de débat. En général, on considère qu'un organisme vivant est un être organisé qui contient au moins une cellule. Une cellule étant l'élément de base qui compose les tissus et les organes de tous les êtres vivants. L'ensemble des organismes vivants constitue la biosphère. Les organismes vivants sont classés en fonction de leur ressemblance physique ou fonctionnelle, par exemple la capacité de voler. Cette classification se nomme la taxonomie. Il existe plusieurs taxonomies différentes, mais la plus courante comporte quatre grandes catégories, que l'on appelle règnes. Les animaux, les végétaux, les champignons et les micro-organismes. Au sein de chaque règne, les organismes vivants sont répartis dans des sous-catégories de plus en plus précises, en partant du règne, en allant jusqu'à l'espèce. Cette classification peut être un peu compliquée, mais juste pour se faire une idée, voici celle de l'humain, qui appartient à l'espèce Homo sapiens. On peut voir que l'humain appartient à la famille des hominidés, comme les gorilles ou les chimpanzés, à l'ordre des primates, comme les lémuriens ou les babouins, et que c'est un mammifère. Le règne animal rassemble les mammifères, comme les chats, les baleines ou les humains, ainsi que les oiseaux, les poissons, les insectes, les méduses ou encore les éponges marines. A l'heure actuelle, on estime qu'il existe entre 6 et 50 millions d'espèces animales, dont une majorité d'insectes. On considère généralement que deux êtres vivants appartiennent à la même espèce, s'ils peuvent se reproduire ensemble dans des conditions naturelles, et si leurs enfants peuvent eux aussi se reproduire. Dans des conditions artificielles, comme dans les eaux par exemple, il peut arriver que des individus de différentes espèces proches se reproduisent. On obtient alors une espèce hybride, comme le tigreau, qui est l'enfant d'une lionne et d'un tigre. Dans la nature, ces deux animaux ne se croisent quasiment jamais. On découvre en moyenne une cinquantaine de nouvelles espèces d'organismes vivants par jour, soit plus de 18 000 par an. Malheureusement, dans le même temps, environ 26 000 espèces disparaissent chaque année. Les micro-organismes, eux, regroupent les bactéries, le plancton, les amibes, etc. Parfois, les virus sont aussi classés dans cette catégorie, même s'ils ne sont pas faits de cellules. Savoir si les virus sont vivants ou non est une grande question à laquelle il n'existe pas de réponse pour l'instant. La biologie s'intéresse à des domaines extrêmement variés. La zoologie, la botanique, la mycologie et la microbiologie, par exemple, s'intéressent aux quatre grands règnes évoqués précédemment, les animaux, les végétaux, les champignons et les micro-organismes. Ces différentes disciplines permettent de mieux comprendre ces formes de vie, comment nous pouvons en tirer parti et comment nous pouvons les préserver. Le corps humain est lui aussi un formidable terrain de recherche pour la biologie, à toutes les échelles. La biologie cellulaire, par exemple, étudie le fonctionnement des cellules. Alors que la biologie moléculaire se concentre sur des éléments encore plus petits, les molécules, comme les protéines ou l'ADN. Enfin, on peut citer l'exobiologie, une science interdisciplinaire dont l'objectif est de comprendre comment la vie peut apparaître, que ce soit sur Terre ou ailleurs. La recherche en biologie a permis à l'humanité de vaincre des maladies, d'éviter des famines et d'améliorer notre quotidien. Elle a également permis de remettre l'humain à sa place. Nous ne sommes pas au centre de l'univers et nous n'avons pas l'exclusivité de l'intelligence ni celle de la conscience. La biologie est aujourd'hui un domaine plus vivant que jamais. On fait régulièrement des découvertes révolutionnaires. Des virus qui infectent des virus, des créatures qui vivent sans oxygène ou des enzymes qui permettent d'éditer l'ADN comme un livre. Pour en savoir plus et réaliser vos propres expériences, vous pouvez consulter ces pages ou lire les livres suivants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada